Changer vos actions, pas votre objectif. En juillet dernier, j'ai vécu plusieurs situations et j'en ai conclu une seule chose. C'est pas l'objectif le problème. Parfois, on a des objectifs et puis on se retrouve confronté aux obstacles de la vie. Tu sais, on doute, on est confus, on est perdu, on se retrouve dans l'inconfort total, on ne sait plus si c'est pour nous. Et donc du coup là, on se dit, peut-être que je devrais choisir un plan B. Peut-être que je devrais diminuer un petit peu mes attentes et mon objectif du coup. J'ai moi-même été dans cette situation. En mars, j'ai quitté mon travail. Du jour au lendemain, on a signé une rupture conventionnelle. Ça m'est tombé dessus. Je me sentais déjà pas bien dans le travail. C'était quelque chose que je voulais, mais j'étais pas prête encore à partir. Je me suis dit, bon, j'ai toujours voulu me lancer dans l'entrepreneuriat. Pourquoi pas tester ? Tu vois, maintenant que j'ai l'opportunité, c'est toujours un truc que j'ai voulu faire. D'ailleurs, j'avais déjà commencé à bâtir ma communauté. Quelques petits business à côté, ça fonctionnait pas mal. Ok, je me lance ce challenge, ce défi. Et puis si toutefois, ça ne me convient pas, je peux toujours, j'ai les capacités, j'ai le diplôme, retrouver un travail. Sauf que, quelques temps après, je me retrouve confrontée aux difficultés, aux obstacles de la vie. Je doute pour qui je me prends. J'ai jamais fait ça de ma vie. Comment je vais générer un revenu et que je vais remplacer mon salaire ? Donc du coup là, comprenons bien, je suis à deux doigts d'abandonner cet objectif. Enfin, c'est pas pour moi. Parce que, froid ! Peut-être qu'il vaut mieux retrouver un emploi et travailler sur mes projets à côté. Jusqu'à temps que j'arrive à un certain niveau, je peux me permettre de quitter. C'est la meilleure option. Sauf que là, je m'étais retrouvée dans cette situation du jour au lendemain. Si je me suis retrouvée dans cette position, je croise parce que j'avais les moyens, j'avais les épaules pour. Bon, sauf que là, je commence à douter. Mais ce qui m'a fait réellement ouvrir les yeux, c'était la toute première expérience du mois de juillet. En fait, j'avais toujours une destination en tête. Et j'avais toujours voulu aller dans ce pays-là-là pour une raison. Sauf que c'est un petit coup d'aller là-bas, il est temps de mettre de l'argent à côté. Et en plus, j'ai mon objectif, il faut peut-être travailler sur mes projets, faire des sacrifices et tout. Mais pour ça, je me dis, je vais changer mon plan A pour aller à un plan B. Mais je ne peux pas partir à destination A, je vais partir à une autre destination. Jusqu'à, quand je fais mes recherches pour cette destination, je me rends compte que ça me revient à plus cher d'aller là où j'ai vraiment, j'ai réellement envie d'aller. Tu vois? Non seulement c'est plus cher, mais aussi j'en ai... Je ne suis pas emballée parce que tous les jours, je pense à cette destination. Tous les jours, j'ai envie, je me vois. Donc du coup, là, ce qu'on comprend, c'est que j'ai voulu remplacer mon idée par une autre idée. Remplacer mon objectif par un autre objectif, un objectif plus petit. Et quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, ah non, si je ne peux pas aller à destination A, je n'irai aucune autre destination. Et au final, je ne sais pas comment vous expliquer, mais au final, j'y étais. J'avais peur que ça me revienne à trop cher. Finalement, j'ai été bergée gratuitement. J'ai une voiture de location gratuitement. J'ai fait tout ce que je voulais faire. J'étais heureuse. C'était vraiment ma destination de cœur. J'y ai été. Et en plus de ça, à mon retour, j'ai été remboursée 60% de mon billet d'avion. Parce qu'en fait, le vol de retour a été annulé. Ça a été reporté, décalé au lendemain. Je gagnais un jour en plus. Et puis, j'ai été remboursée. Donc, toutes les craintes que j'avais là ont été effacées. La deuxième crainte que j'avais, c'est que ça allait manger dans mon temps de travail. Tu vois, que j'allais perdre du temps, que j'avais des trucs à mettre en place. Que déni. En final, tout s'est passé comme ça devait se passer. Et avec cette situation, je me suis rendu compte que quand tu as un projet, quand tu as un objectif, il faut garder ton esprit focalisé sur cet objectif-là. N'essaie pas de changer, de diminuer ton objectif. N'essaie pas de changer pour un plan B. Si tu veux réellement quelque chose, reste concentré sur cette chose. Ce que j'ai compris aussi, c'est que trop souvent, on prend notre énergie à se focaliser sur les mauvaises choses. Puisque ça, c'est ce qu'on ne veut pas. Tu sais, tous les doutes là, tout ce qu'on s'imagine, c'est ce qu'on ne veut pas. Pourquoi pas prendre cette énergie là, ça, pour te focaliser sur ce que tu veux réellement. Te focaliser sur ce que tu dois faire pour avoir cette chose. Par rapport à la première situation liée à mon travail, j'avais le temps de douter, de me poser autant de questions parce que je n'étais pas dans l'action. Est-ce que je fais ce qui doit être fait pour atteindre mon objectif? Là, ce n'était pas le cas. Ou peut-être que tu es dans l'action, mais tu vois que ça n'avance pas, ça stagne. Est-ce que tu fais la bonne chose? Est-ce qu'il n'est pas temps de changer, de prendre notre stratégie? Pourquoi pas penser à ça plutôt que de penser à, oui, il faut que je change d'objectif parce que c'est trop grand, ce n'est pas pour moi. Ce que j'ai compris aussi de ces leçons là, ça, c'est surtout cette situation qui m'a fait me rendre compte de cette leçon. C'est qu'en fait, il faut croire. Il faut avoir confiance. C'est une fois que j'ai changé mon énergie que je me suis dit, ok, je vais aller à la destination A. Si je ne peux pas aller, je vais nulle part d'autre. C'est ce que je veux. C'est une fois que j'ai shifté mon énergie, que j'ai focalisé mon énergie sur une seule chose, que j'ai pu trouver des solutions, des idées vont te venir. Des idées m'ont été soufflées parce que je me disais, ok, je veux y aller, comment je veux y aller? Il y a une chose que j'ai lue, c'est que toutes les révélations sont précédées par de la confusion. Et c'est totalement réel. En fait, si tu te poses des questions, si tu as des doutes et que tu es perdu, tu es confus, tu es sous la bonne voie. Tu es sous la voie de trouver les réponses à tes questions. Pour revenir à la première situation liée à l'entrepreneuriat, etc., les doutes que j'ai, je suis retournée à l'emploi, à travailler, aux salariés. Déjà, il faut dire que ce monde de salariés ne me convenait pas. Parfois, j'oublie. Parfois, j'oublie à quel point je me réveillais le matin énervée. J'étais dans les transports énervés. J'étais au travail énervée. La seule chose que j'arrivais, c'était d'être à mon compte et de pouvoir générer des revenus en indépendant. Bref, j'avais peur. J'avais peur parce qu'en fait, je me dis, mais je n'ai jamais fait ça de ma vie. Comment je vais passer de zéro à générer 2000 euros par mois, seule, en ligne comme ça? Je n'ai jamais fait de ma vie. Comment je fais? C'est comme si je visualisais une montagne en face de moi et je me dis, putain, comment je vais monter jusque là? En fait, en marchant. Regarder le sommet comme ça, ça ne va pas. Tu ne peux pas voler. Il faut que tu commences par ton premier pas, ton deuxième pas, tu vois? Donc du coup, il fallait que je décompose mon objectif. Avant de penser à 2000 euros par mois, comment je génère 100 euros par mois? Ensuite 500, ensuite 1000. D'ailleurs, j'ai un tableau juste ici, j'ai décomposé mes objectifs. Et en décomposant, je me suis rendu compte que, mais faire 100 euros par mois, c'est easy. Il me suffit de vendre quelque chose à 50 euros à deux personnes et je suis bien. Ça, c'est un exemple. Mais c'est plus facile et c'est beaucoup plus agréable de me dire, ok, j'ai 2-3 mois là pour générer 100 euros par mois. Jusqu'à temps, dans un an, je génère 2000 euros par mois. Et encore, et encore, changez vos actions par votre objectif. Il y a plein d'actions qu'on peut mettre en place avant de penser à changer d'objectif ou bien réduire ton objectif. Est-ce que tu as déjà pensé à ce que tu fais là? Est-ce que tu es en train de faire ce que tu dois faire pour arriver à ton objectif? Est-ce que tu le fais assez souvent? Est-ce que tu le fais de la bonne façon? Est-ce que tu as le bon mindset? Est-ce que tu réfléchis de manière positive? Changer le cap, pas la destination. C'est la leçon que j'ai apprise en ce mois de juillet. J'ai vraiment envie de faire des vidéos comme ça parce qu'il y a beaucoup de leçons que j'apprends. À chaque fin d'un mois, il y a une nouvelle révélation, un nouveau truc. C'est dingue, c'est vraiment dingue. Et je suis contente de ces moments de confusion parce que quand tu es confuse, quand tu es perdu, c'est que tu es sur le bon chemin. J'ai appris ça là, je l'ai lu et ça va rester dans ma tête. Donc je ne sais pas si cette vidéo vous aura aidé. En tout cas, je voulais partager ça avec vous parce que moi-même, je suis surpris et choquée. Il y a d'autres situations que j'ai vécues ce mois de juillet, des choses que je ne pensais pas possibles. Je me suis dit non, je ne vais pas changer de plan. Voici, c'était déjà écrit, je l'avais déjà écrit dans mon journal. Je ne peux pas changer, je ne peux pas modifier. Je vais trouver une solution. La solution m'est venue. Un objectif à moi, c'est de vraiment bâtir une communauté. Ok? Mais pas communauté pour communauté. Pour partager entre nous. Moi, j'ai envie d'avancer. Vous voulez avancer? Avançons ensemble. Partagez-moi ce que vous savez. Je ne suis pas la seule à avoir des révélations. La seule à avoir... Non, vous aussi. Et je veux entendre. Je veux entendre. Bientôt, on va organiser des petits workshops, des petits événements. Non, on est là pour... Ok? On est là pour monter. Donc ça commence par un petit like. Par un petit commentaire. Surtout, un petit commentaire. Si ce sujet vous intéresse. Un petit partage et un abonnement. Si tu t'abonnes, grâce à ma chaîne. Bref, les gars. Bon, ça y est. J'ai chaud. J'ai transpiré tout au long de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On se voit dimanche prochain. Salut!